Musique Salut vous ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale cristaux On en a déjà fait une sur la chaîne il y a quelques temps On se retrouve avec une toute autre technique que je suis sûre que vous allez adorer On va faire des cristaux en sucre La dernière fois je vous ai proposé une recette avec de la poudre d'Alain qu'on trouve en pharmacie Mais là j'ai envie de te dire, tu prends ton Saint Louis et tu peux faire des cristaux avec Pour faire des cristaux en sucre, en gros il faut du sucre et de l'eau Le sucre et l'eau ça va permettre de faire une solution très saturée en sucre C'est la même chose qu'on avait fait avec la poudre d'Alain mais là on va le faire avec le sucre On mettra le sirop dans des pots en verre ou des pots qui sont résistants à la chaleur Parce qu'autant vous dire que le sirop de sucre ça peut être très très chaud Et on veut surtout pas faire fondre le récipient dans lequel on va mettre tout ça On va avoir besoin d'un stylo tout simplement auquel on va attacher une ficelle Ça va permettre de faire pousser les cristaux sur cette ficelle Je vais vous montrer dès maintenant comment faire le sirop de sucre Ça se passe dans ma cuisine, go ! Aujourd'hui on va dépasser un lapin Nous voici donc dans ma cuisine, enfin je dis ma cuisine mais c'est plutôt la cuisine de Juju Qui est derrière la caméra, coucou Juju Dans le vent ! Quand je dis coucou Juju tu dis coucou Guigui Coucou Guigui Ah merci ! Donc je suis dans la cuisine de Juju, ma reine des vents Et je vais vous montrer comment faire le sirop qui va vous permettre de faire pousser vos cristaux Crud Du sucre De quoi mesurer le sucre ? Il nous faut 4 cups On va prendre une petite balance pour être sûr du grammage que vous devriez faire Là j'ai versé 3 cups déjà de sucre à l'intérieur On en a pour 570 grammes de sucre Il y a beaucoup de sucre mais c'est ce qui va permettre de faire la cristallisation On va ajouter l'équivalent d'une cup d'eau Pareil on va la mesurer pour savoir combien ça fait A peu près 200 millilitres On n'a plus qu'à verser l'eau à l'intérieur Tout simplement Et on va mettre le feu assez fort Et ensuite tout de suite il faut mélanger Pour être sûr que le sucre n'adhère pas au fond de la casserole Et qu'on puisse faire un beau sirop bien clair Et alors là il n'y a pas de secret Il faut continuer à mélanger régulièrement Jusqu'à ce que la solution soit totalement transparente Et qu'il n'y ait plus de petits grains de sucre visibles En attendant que le sirop prenne On va prendre le temps de préparer la ficelle Qu'on va venir positionner à l'intérieur du sucre On va en prendre une petite longueur On découpe Et on va l'attacher à la ficelle Et si la ficelle est trop longue On a juste à l'enrouler sur elle-même Pour l'adapter à la bonne taille Dans le container C'est là-dedans que je vais le mettre Finalement parce que ça c'est trop petit J'enroule la ficelle jusqu'à ce qu'elle ne touche plus le fond C'est important sinon les cristaux vont se former Mais dans le fond du pot Voilà Et bien sûr on surveille le sucre pour pas que ça brûle C'est très dommage Poteau Insta Wow Ça devient translucide C'est pas encore prêt Il y a encore des grains Mais petit à petit ça va le faire Donc là ça boule Alors attends Je veux pas que ça déborde C'est bon signe Ça veut dire que la solution est vraiment en train de s'éclaircir Et là faut faire attention Parce qu'en fait Le sucre s'éclaircit Mais c'est en dessous des bulles que ça se passe Donc Assistant Juju Il me faut une cuillère Donc là ça s'éclaircit de plus en plus On va faire le test avec la cuillère Ah Là on est pas mal En gros ce qu'on a fait c'est un sirop de sucre Et ce sirop Une fois qu'il est bien clair On va couper le feu Et on va le laisser refroidir légèrement Avant de le verser dans le bocal Je leur tire du feu pour être sûre que ça continue pas à chauffer Et là c'est l'étape où on peut si on le veut ajouter du colorant Moi je l'ai fait sur d'autres modèles Là je vais laisser le liquide blanc Et on va tester pour voir ce que ça donne quand c'est transparent On verse le sucre dans l'assiette On va prendre la ficelle qui était dans le bocal On va la tremper dans le sirop Alors là il faut faire attention c'est très chaud On utilise une cuillère Ça va aider à vraiment imbiber la ficelle de sucre Et quand elle est bien imbibée On la sort Et on va la poser dans le sucre Touchez pas le sucre fondu C'est très chaud Et quand on a bien recouvert la ficelle de sucre Voilà ce que ça donne Et on va pouvoir verser le sirop à l'intérieur du bocal Prochaine étape On prend la ficelle Et on la positionne à l'intérieur du sucre Donc là c'est pas évident Mais on va essayer de faire couler la ficelle au maximum dans le sirop Maintenant ce qu'il reste à faire c'est attendre On va voir ce que ça donne d'ici 4h Si au bout de 4h on trouve que les cristaux n'ont pas assez grossi Bah on va attendre plus Et puis on les retirera quand on aura décidé que c'est ok On se retrouve après 48h d'attente Oui j'ai attendu pas mal de temps Parce que je voulais être sûre de voir ce que ça donnait avec des gros cristaux Je vous propose de protéger votre table Le sirop ça peut être difficile à laver Et pour préciser j'ai deux solutions Donc celle qu'on a fait ensemble à la caméra Et j'en ai une deuxième Celle-ci qui a posé beaucoup plus longtemps Celle-là 24h Celle-là 48h Je vous conseille de vous munir aussi d'une paire de ciseaux Pour casser la couche de sucre qui s'est formée sur le dessus De pas tirer sinon vous risquez de casser les cristaux J'ai trop hâte J'ai l'impression que c'est un peu Noël Je pense que ça valait le coup d'attendre Waouh ! Je prends le saladier On va vider l'excès de sirop à l'intérieur Je sais pas si vous pourrez bien voir là Mais le verre est rempli de cristaux également Qu'on va pouvoir décoller après Ça va nous faire des paillettes de sucre Je vais laisser sécher les cristaux Au moins une demi-journée Et ceux-là j'ai envie de les laisser prendre encore plus longtemps Pour avoir des gros cristaux Nous revoilà donc encore 24h après Donc cette solution en tout aura posé 3 jours Et autant vous dire que c'est du lourd ce qu'il y a là-dedans Waouh ! On dira un petit croissant de lune Après on transvase le sirop dans le bol Et le fond du bol est totalement cristallisé C'est trop beau On va faire une géode en sucre Là j'avais trop hâte de voir si ça fonctionne Comme les géodes qu'on a été récoltées dans la nature Mais tout en sucre complètement comestible J'ai donc pris un saladier Comme le sirop ne va pas toucher immédiatement ce support-là Ça craint rien Petit saladier dans lequel on va mettre de la farine Ça va nous permettre aussi de caler un bol à l'intérieur du saladier Voilà ! Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et je vais mettre aussi de la farine à l'intérieur du bol Et là ça va être plus pour un aspect esthétique de la géode Pour lui donner sa forme en gros On va faire en sorte de l'étaler un petit peu Ensuite on va prendre le papier d'alu et on va le mettre à l'intérieur du bol Ça va être vraiment le contenant du sirop L'alu ça va aussi permettre de démouler facilement après le sucre cristallisé Le sirop est prêt pour les géodes Cette fois-ci j'ai décidé de le teinter en violet comme les améthystes On va pouvoir faire c'est ça à l'intérieur du papier d'alu Pour protéger tout ça des microbes on va mettre du papier d'alu au-dessus Pour garder la chaleur les premiers temps on va même mettre un petit torchon sur les deux Et voilà on va laisser poser pendant 48 heures On va mettre l'excès de sirop dans le bol Oh non ça a pas pris Je pense que c'est parce que j'avais laissé tout couvert Je vais le laisser ouvert puis je vais le laisser prendre à l'air libre J'ai attendu pas mal de temps Mais on va voir si du coup ça a permis à la solution de prendre une fois que c'était découvert On lâche rien Celui-là il a l'air d'avoir un peu plus cristallisé Je crois que ça a fonctionné pour celui-là les gars Donc là l'idée c'est de décoller tout doucement les cristaux du papier d'alu Franchement déjà il y a des beaux cristaux Maintenant ce qu'on aimerait c'est que ça ait pris la forme ronde du papier d'alu Waouh ça c'est trop beau Et ce qui est cool avec le papier d'alu c'est que même si pour l'instant ça fait pas une géode On arrive à tout récupérer à l'intérieur Faut pas que je le casse Voilà avec un arrondi Je vais essayer de le prendre délicatement parce que c'est pas sec du tout On va parfaire la technique ensemble pour être sûr que vous ayez un résultat tip top Mais c'est déjà un bon début Je vais la laisser sécher comme ça La tête en bas de manière à ce que le sirop reste pas dans le fond Et fasse pas une petite couche plate La toute première que j'ai essayé de démouler en fait elle a pas du tout cristallisé de la même manière Et ça j'imagine que c'était parce que j'ai beaucoup bougé le sirop Il faut pas bouger vos peaux quand vous le faites Parce que ça perturbe la croissance des cristaux C'est un peu comme dans les géodes naturelles C'est un milieu qui ne bouge pas Donc je vais retenter l'expérience encore une fois En vous montrant des petites subtilités pour que ça marche encore mieux Je vais mettre du sirop à l'intérieur des moules Et ensuite je saupoudre de sucre Et je vais m'aider mon pinceau vraiment en mettre partout Quand j'ai bien cristallisé le tout Je verse le sirop Voilà on attend 48 heures voire plus selon comment ça prend Et puis après on checkera le résultat ensemble On se retrouve donc deux jours après Enfin j'ai attendu un petit peu plus longtemps Presque trois jours Déjà ce qu'on peut voir c'est que ça a bien cristallisé J'ai bien l'impression que ça a fonctionné Il faut y aller vraiment très délicatement Sinon ça risque de casser parce que le sucre n'est pas encore sec Démoulage de la deuxième La forme elle est là Et plus on attend plus on a des gros cristaux On va finir la recette des géodes Du coup je vais vous montrer ce que ça a donné On a différentes formes, différentes cristallisations C'est de la chimie Ça ne réagit pas forcément de la même manière J'ai mis sur ton travail un morceau de papier cuisson Sur lequel je place un verre Système très pratique vous allez voir On prend la géode et on la retourne par dessus Pour la caler Pour faire fondre le chocolat on va le faire au bain-marie On a mis un petit fond d'eau dans une casserole Et on va prendre un saladier en verre avec le chocolat à l'intérieur Ce qui est important pour bien faire fondre le chocolat au bain-marie C'est que l'eau ne touche pas le récipient Sinon le chocolat cuit et ça fait des paquets tout moches Je fais donc chauffer l'eau et je mets directement mon saladier par dessus Et on va laisser fondre tout doucement pour avoir une jolie texture de chocolat Il faut mélanger de temps en temps pour pas que ça colle au fond Là on commence à avoir une belle texture bien lisse Et il faut être sûr qu'il n'y a pas de morceau de chocolat qui reste Mais on n'est pas loin du but Petit torchon pour ne pas se cramer les doigts Et on recouvre donc la géode du chocolat On dirait un champignon On n'a pas fini N'oublions pas que c'est une expérience On va récupérer le chocolat qui est sur le papier pour pouvoir le réutiliser plus tard On va rajouter une couche supplémentaire sur les bords Pour vraiment avoir un bord blanc bien prononcé autour de la géode On va y aller à la cuillère Vraiment grossièrement, il n'y a pas besoin d'être hyper délicat Le tout c'est de rajouter de la matière Le chocolat blanc c'est bon On va pouvoir passer à la couverture en chocolat noir Pour ça on ne va pas utiliser du chocolat noir Non, non, non On va repartir sur la même base de chocolat blanc Voilà, pour ne pas avoir à acheter 10 000 trucs Et on va utiliser du Van Houten Du chocolat cacao en poudre non sucré Parce que le chocolat blanc c'est déjà assez sucré Je vais tester déjà d'en mettre une cuillère Voir ce que ça donne niveau couleur Là on va clairement passer sur plus de cuillère Pour que ça fasse une couleur bien foncée Donc là on mélange bien pendant que c'est encore sur le feu De manière à ce qu'on n'ait plus les petits paquets de chocolat Parce que voilà, donc là il a refroidi Je vais déposer le chocolat dessus Vous entendez ce douceau de la réussite ? On peut voir que le chocolat a complètement pris Alors là, deux solutions Soit on laisse le chocolat avec les filaments Ça peut être joli pour une décoration de gâteau ou autre Soit on prend un petit couteau On fait attention de ne pas se couper Et on va venir couper tout autour De manière à révéler les deux couleurs de chocolat Donc voilà, idéalement il faut bien arriver à voir Les deux couleurs, le blanc et le marron Et ça vous donne de quoi explorer pour vos décorations De gâteau ou encore de pâtisserie Voilà, je pense qu'on a bien exploré ensemble La technique des cristaux en sucre Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé Et surtout envoyez-moi des photos de vos essais Et si vous y arrivez mieux que moi Dites-moi comment vous avez fait Je perfectionnerai la technique Sur ce, je vous fais plein de très très gros bisous Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto Salut !